La soirée Que t'esfficer ton attention Que ton attention Que ton enfant Que t'as forcé ton C'est parti ! 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 Je lis la parole du Seigneur dans 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, la pensée de ce matin, c'est l'intercession des âmes perdues. Le thème, c'est l'intercession des âmes perdues. Bien-aimés, nous devons intercéder pour tous les âmes, comme nous le dit l'apôtre Paul. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les âmes. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit pour tous les âmes. Qu'ils soient riches, qu'ils nous exhortent à prier, à intercéder pour eux. Qu'ils soient sorcieux, on est ensemble. Amen. Qu'ils soient méchants, qu'ils aient un mauvais caractère. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous a enseigné d'intercéder, d'intercéder pour eux, d'intercéder pour ces personnes perdues. Alléluia. Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, la vérité c'est Jésus. La volonté de Dieu est que, le désir de Dieu est que tout le monde, tous les êtres humains qui sont sur la terre, parviennent à la connaissance de son Fils. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a envoyé. Quand Dieu a t'aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble, père, vous êtes ici? Parce que je vois certains, le gars, il regarde là-bas, c'est moi qu'on regarde. Alléluia. C'est moi qui enseigne, c'est moi qui prêche. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. La volonté de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Oh, bien-aimé. Et que tous les hommes de la terre parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'ils parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus. Et qu'ils soient sauvés. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. Pas le contraire. Alléluia. Même si tu as en face de toi un méchant, bien-aimé, tu dois compatir. On est ensemble. Amen. Même si tu as en face de toi quelqu'un qui t'a fait du mal. Bien-aimé, ton sentiment ne doit pas être la haine. Mais ton sentiment doit être la compassion. Amen. La compassion. Parce que toi, tu es dans la lumière. Amen. Et lui, il est dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Lui, bien-aimé. Afin qu'un jour, il regrette ce qu'il t'a fait. Amen. Afin qu'un jour, il se repente. Amen. Par tes prières, par ton intercession. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donc, l'intercession en faveur des âmes perdus est importante. Elle est importante comme la prédication. L'intercession des âmes perdus est importante comme la prédication, comme l'évangélisation, comme l'enseignement, comme les professions, comme les délivrances. Amen. Elle est importante. Alléluia. Amen. Elle est très importante, bien-aimé. Et pour la réaliser. Voilà pourquoi dans vos mains, je crois, 10. On peut fouiller le mot, s'il te plaît. Romain 10. Romain 10, 1. Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que Paul déclare? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Toute l'église, toute l'église, elle dit la même. Quoi, vous n'entendez? Amen. En fait, je n'aime pas trop quand les gens sont là, on dirait. Amen. Parfois, j'ai dit, tout c'est de là. La chaleur, alléluia. Amen. Reprends, s'il te plaît, ancienne. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Yes. Là, on sent que eux nous accordaient. Amen. Le vœu de son cœur, le vœu de son cœur, le vœu du cœur de l'apôtre Paul et sa prière était que ses frères juifs qui étaient perdus, qui ne connaissaient pas Christ, soient sauvés. Parce qu'ils croyaient qu'ils croyaient qu'on était triste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir cette compassion et cette compassion le poussait à prier pour ses frères juifs qui lui faisaient du mal. Alléluia. Amen. Bien-aimés, oui, donc, la prière d'intersociation est une arme remoutable. Elle est une arme remoutable, bien-aimée, que nous devons utiliser pour briser les chaînes qui retiennent captives les âmes. Voilà pourquoi nous ne cesserons de vous dire, venez prier les vœux de Dieu. Ne donnez aucun prétexte. Parce que c'est le jour de l'intercession de l'Église. C'est le jour où l'Église est ensemble. Alléluia. Amen. Pour invoquer le Seigneur par rapport à ses intérêts. Et l'intérêt de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Oui, bien-aimés, l'intercession est donc cette arme remoutable. De Corinthiens 10, 4. Allons-y là-bas, électrice. De Corinthiens 10, verset 4. Oui. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. L'intercession est une arme puissante. L'intercession est une arme spirituelle puissante. Qui détruit les forteresses dans la vie des gens. Bien-aimés, il y a beaucoup de forteresses qui sont érigées dans la vie de ces personnes-là que vous côtoyez, que nous côtoyons chaque jour. Et ils ont besoin de notre intercession. Oui, bien-aimés, la prière d'intercession vient déchirer le voile. Le voile de l'Évangile pour ceux qui périssent. De Corinthiens 4. Lise-le. Verset 3 à 4. La vie nous dit, dans De Corinthiens 4, verset 3 à 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Allez, quoi d'abord ? Alléluia. Amen. Si notre Évangile est encore voilé, il n'est plus voilé pour toi. Amen. Il n'est plus voilé pour toi, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a intercéder pour toi un jour. Amen. Quelqu'un a pillé les genoux pour toi un jour. Pour que son voile-là se déchire. Amen. Amen. Et toi, tu ne dois pas dormir. Nous ne devons pas dormir, Église. Amen. Nous devons intercéder. Amen. Continue, bien-aimés. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette intercession ne viendra briser l'incrédulité. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a fait quoi? a aveuglé l'intérêt à aveuglé l'intelligence. Bien-aimés, sans Christ, ces personnes-là sont aveugles. Amen. On est ensemble. Amen. Nous tous, nous étions de ce nombre-là. Lorsque tu te souviens de comment, de la manière dont tu étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 36 ans. Bien-aimés, tu croyais voir alors que tu étais aveugle. Amen. Je croyais voir alors que j'étais aveugle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans Christ, ils sont aveugles, mais ils croient voir. Amen. Amen. Quand Christ est bien-aimés, ils sont morts, mais ils sont, mais ils pensent être vivants. Ils sont morts, ce n'est pas parce qu'on marche. Ce n'est pas parce qu'on marche avec tout le corps. Alléluia. Avec les grosses voitures. Alléluia. Avec les grosses maisons. Ou on marche avec les magos, les sans-confiance, avec les... Tu n'as fait que tu rentres dans la maison du cachet. Alléluia. Oui. Ils sont morts. Mais ils croient être vivants. Ils croient être vivants. Amen. Mais qu'est-ce qui va leur faire prendre conscience, bien-aimés, de leur état? C'est l'intercession. Amen. C'est l'intercession que tu vas faire monter vers Dieu avec tout le cœur. Alléluia. Comme lorsque tu pries pour tes besoins. Amen. Lorsque tu pries pour tes besoins, bien-aimés. Oh, tu pries avec tout le cœur. Tu pries avec passion. Tu es bien fait avec passion, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimés. C'est ce que Dieu veut voir aussi. Amen. S'agissant des âmes perdus. Amen. S'agissant des âmes perdus. Nous sommes dans la nez de la moisson. Nous sommes dans la nez de la moisson, bien-aimés. Oui, bien-aimés. Ils sont captifs. Mais ils croient être libres. Ils sont captifs. Captifs de la drogue. Alléluia. Captifs du sexe. Alléluia. Captifs de la sorcellerie. Et la liste est longue. Captifs de tout ce que vous pouvez mettre. Ils sont captifs. Mais ils croient être libres. Ils croient être libres. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Pourquoi vous connaissez-vous les captifs? Les captifs. Alléluia. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Bien-aimés. Il est descendu aux enfers pour délivrer les captifs. Il est descendu aux enfers. Bien-aimés. 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 Ils sont sans force. Mais ils croient être capables. Bien-aimés. Je suis en train de vous dire là tout ce que le Seigneur veut. Ils sont sans force. En réalité, vous les voyez là, ils se croient fort. Ils se croient fort. En fait, c'est l'apparence. Le monde, c'est l'apparence. Saint-Christ, c'est l'apparence. Saint-Christ, on travaille l'apparence. Alors qu'on souffre le temps de soi. Alors qu'on pleure le temps de soi. Oh, Saint-Christ, c'est l'apparence. Saint-Christ, c'est l'illusion. Bien-aimés. Bien-aimés. Ils sont sans force. Mais ils croient être capables. Ils n'ont pas d'intelligence. Mais ils croient tout savoir. Ils n'ont pas d'intelligence. Alléluia. Mais le Dieu de ce siècle a fait gré leur intelligence. Bien-aimés, vous croyez que ceux qui ont d'intelligence peuvent dire, peuvent croire que le, comment dire, avec toutes les lois d'aujourd'hui, là, comment vous connaissez? Manage pour tous. Ça, c'est l'intelligence. Hein? Je vous pose la question. Non. J'avais même écouté une information. Non, j'avais bien m'aimé. Vraiment, c'est grave. Où l'enfant, s'il ne se sent pas mieux, par exemple, garçon, le parent consent pour aller le changer, le sexe. Juste. Juste. Il se croit intelligent. Si l'enfant ne se sent pas bien fit, ils sont arrivés à ce stade-là. À cette dimension. Je dis, ça, c'est fort. Oh, Seigneur, nous allons tout voir dans ce monde. Ah, Seigneur, voilà pourquoi nous devons prier. Intercèder. Intercèder. Amen. Ils se croient intelligents. Mais le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, Dieu s'est trompé, quoi? Dieu qui t'a envoyé, homme, il s'est trompé. Pour que toi, tu décides maintenant de changer. Et tu deviens maintenant, on t'opère, on te donne, on t'injecte des hormones pour que tu deviennes une femme. Ah, Seigneur, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Comme on m'a dit souvent, si tu étais Dieu, tu aurais détruit. Bifouin. Après, tu aurais reconstruit. Alléluia. Heureusement que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils marchent vers l'enfer. Mais ils croient à l'héritier. Amen. Amen. Sans Christ, tu vas où? Tu ne vas pas au ciel. Si tu n'as pas fait le Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, si tu ne l'as pas accepté pendant que tu es vivant, pendant que tu marches avec tes deux pieds, oh, bien-aimé, oh, toi qui m'entends, toi qui me suis, dans les réseaux sociaux, tu vas en enfer. Amen. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses créatures. Amen. Alléluia. Amen. Il a créé l'enfer pour celui qui s'est rebellé. Amen. Satan, le serpent ancien, Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses créatures. Voilà pourquoi les gens que le Seigneur leur permet souvent de, qu'ils ravisent souvent pour aller au ciel, ils voient le Seigneur Jésus en train de pleurer. Et le Seigneur Jésus, ah, mon sacrifice à la croix. Mon sacrifice à la croix. Regardez comment la terre est dans le noir. Regardez comment les gens vont dans la perdition. L'âge espacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Bien-aimé, je m'allais que tu prennes conscience ce matin que beaucoup prennent ce chemin. Beaucoup prennent ce chemin et croient et resteraient le chemin qui mène à la vie éternelle. mais peu le prennent. Peu le prennent. Alléluia. Peu le prennent, bien-aimé. Je m'aimais que ces paroles retentissent dans ta conscience ce matin. Afin que tu ressentes le fardeau des âmes perdues. que tu as une responsabilité en tant que chrétien. Tu as une responsabilité en tant que enfant de Dieu. Comme moi, j'ai une responsabilité. Oh Dieu. J'ai une responsabilité. Alléluia. Amen. J'ai une responsabilité par rapport à toutes ces personnes à qui me côtoient. Tous les jours, je ne dois pas seulement attendre je ne sais pas. Alléluia. Amen. Je dois intercéder pour eux. J'intercède. 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 Alléluia. Bien-aimé, l'intercession des âmes perdus doit faire l'objet de nous. Notre intercession de tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que tous les jours, les gens se perdent. Les hommes et les femmes et les enfants vont en enfer. Même les enfants, bien-aimés. Même les enfants. Tous les jours, nous parlons à notre enfant, nos enfants. Est-ce que vous évangélisez même? Est-ce que vous parlez même de Christ dans vos établissements là-bas? Vous avez honte? Bon, on va maintenant vous imposer les mains. Sur la bouche, sur la tête. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que... Non, bien-aimé. Réalisons. Réalisons. Réalisons vraiment, bien-aimés, que ces âmes vont vers la perdition. Alléluia. Je vais retrouver mes notes. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons intercéder. Afin que le Seigneur leur ouvre les yeux. Alléluia. Afin que le Seigneur leur ouvre les yeux et qu'ils voient prier la splendeur de l'Évangile. Bien-aimés, si tu intercèdes, le Seigneur va leur ouvrir les yeux. Si tu intercèdes pour ta famille ceux qui ne le connaissent pas dans ta famille, si tu ne les juges pas, Dieu ne vous a pas appelés à juger. Alléluia. Même Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, vous avez vu Jésus jugé. Jésus n'a pas jugé. Il n'a pas jugé les personnes de mort et de vie. Alléluia. Il ne les a pas condamnés, mais il les a relevés. Il leur a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Je ne t'ai pas condamné. Oh, alléluia. Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui devraient te jeter la pierre? Alléluia. Où sont ceux-là? À la femme adultère. Où sont ceux-là? La femme a dit, ils ne sont plus là. Il a dit, va, mais ne pêche plus. Il ne l'a pas condamné. Il ne l'a pas jugé. Alléluia. Arrêtons de juger. Arrêtons de juger. Prions, intercédons. Afin que Dieu leur ouvre les yeux. Alléluia. Afin, bien aimé, qu'ils reçoivent la vie à la place de la mort. Alléluia. Intercédons. Afin que Dieu crée en eux le désir de connaître Christ. Bien aimé, quand nous intercédons, Dieu, le Saint-Esprit, est à l'oeuvre. Le Saint-Esprit est en mouvement. Si tu commences à intercéder pour ta famille, pour ton quartier, le Saint-Esprit sera en mouvement. Alléluia. Et lorsque tu sortiras, bien aimé, ce sera facile pour toi. Ce sera facile. Les cœurs seront ouverts. Alléluia. Parce que tu aurais intercédé. Alléluia. Parce qu'on appelle à vous que l'intercession est une arme spirituelle renouvelable. Amen.